Je donne la priorité aux dames. Je commence par toutes, parce que la priorité aux dames, vous êtes chez vous, votre maison, votre association, Cap International, CAP, vous connaissez, le CC Centre a appui au projet. Donc, nous avons baptisé Cap International. Et nous sommes là pour appuyer les projets. Donc, ce n'est pas une grosse machine qui voit les gens, mais une petite structure pour appuyer un projet. Vous avez votre projet économique, vous avez votre projet culturel, vous avez votre... Nous sommes là pour vous appuyer. Les motifs de cette journée, ou ce mardi, de 10h, on ne va pas arriver à midi, bien qu'on allait jusqu'à midi, on va finir avant, parce qu'on a force à faire. On a fait venir Micro Start, qui est spécialisé en micro-crédit. Elle va parler, donc je ne suis pas là pour parler à sa place, parce qu'elle est qualifiée pour parler de micro-crédit. Nous, notre job, c'est quoi ? Mon travail, c'est de faire venir tout le monde. Et vous verrez, il y a une autre personne, directeur de NEOS, qui est de l'autre côté. Je m'excuse pour les amis qui sont arrivés avant, on était de l'autre côté, une petite réunion avec le directeur de NEOS. C'est une société qui nous aide beaucoup. Bien. Les motifs de notre séance rencontre de séjour, si vous avez pour nous, au cap international, si vous avez besoin d'informations, des conseils, des orientations, écoute et aide sur la création de votre entreprise ou de votre ASBEL, il y a déjà des ASBEL qui sont créés par les uns. J'ai l'Alliance pour la justice que je tiens ici à féliciter parce qu'il fait beaucoup, mes chefs. Lorsque quelqu'un fait beaucoup, il faut vraiment dire félicitations, il faut encourager, il faut dire courage mon ami, courage ma sœur, courage monsieur, madame, ce que vous êtes en train de faire là, c'est 100%, il faut aller de l'avant. Donc j'ai déjà, nous avons des ASBEL qui sont déjà créés, nous avons aussi des hommes politiques avec nous ici, on s'est présenté, je ne suis pas là pour parler, place non, ce n'est pas mon job, mais un homme politique doit s'occuper de la population et dans la population, il y a des entrepreneurs parce que ce sont des entrepreneurs qui créent la valeur ajoutée, la richesse. donc son rôle, madame, c'est la valeur ajoutée, pas des blabla, non, c'est vraiment la richesse. Exemple, je suis au CPS, l'argent qui passe au CPS, s'il vous plaît, mais c'est produit quelque part. Ce sont des entrepreneurs qui produisent, voilà, et je suis là pour stimuler les gens à créer, à produire, voilà. Donc c'est comme une marmite, si une marmite est vide, on ne peut pas faire du social sans. Voilà ce que je suis en train de dire. La raison pour laquelle, on a commencé avec du social, on travaille, mais parmi les gens, c'est qu'il y a des talents, des gens qui s'est débit bien en entreprise. La raison pour laquelle, on a fait venir madame de l'Ecrestart, elle va se présenter, je n'ai pas envie de citer son nom, elle va se présenter pour la création. C'est secret. Voilà, pour ne pas, création d'une entreprise, les développements pour les entreprises qui sont déjà créées, les développements pour comment développer votre entreprise, la reprise des commerces, mais tout ça, on ne va pas développer ça aujourd'hui, non. Les jeux d'entreprise, les jeux d'entreprise, c'est quoi ? Par exemple, que les gens qui sont au chômage, mais il est où ? Il est déjà comptable, il est comptable, mais le temps, il est stand-by, voilà, ça ne va pas. quand je suis arrivé, j'essaie un peu de me mettre à ma peau, donc habitué pour ne pas perdre mes qualités, je n'ai pas de boulot, mais je fais les jeux d'entreprise. exemple, le directeur qui est là, on va demander nos jeunes venir faire des jeux d'entreprise. Il vient, il entre au bureau, il se fait patron, il se fait chef, il se fait comptable, donc vous vous mettez déjà, voilà, simulation, vous vous mettez déjà à la place d'un entrepreneur. Les obligations administratives, ici, elles vont nous aider, vous même, voilà, je veux vous passer au bureau là-bas, elle va vous aider pour toutes les démarches, il y a aussi le maintien de vos compétences en activité, il y a aussi la littérature microéconomique, microéconomique, on n'est pas dans macroéconomique, pour l'état microéconomique, les entreprises, donc, on aura avec le temps des ouvrages sur l'entreprise, c'est quoi, des petites choses, et puis l'accompagnement qui est son job aussi. Voilà, je fais un petit résumé, nous ici, la porte est ouverte pour tout le monde, vous avez vos réunions, vous avez vos affaires, vous avez quoi, vous venez ici pour animer vos activités. Sans plus tarder, je laisse la parole à l'animatrice de cette journée, ou de cette séance, pour vous, madame, à tous. Merci. Dernière. Merci, merci pour l'invitation, merci d'être nombreux aujourd'hui à cette présentation de Microstart. Je m'appelle Anna Tinebra et je suis la responsable de l'agence Microstart qui est située au boulevard Jansson, donc c'est pas trop loin, à Charleroi, près de l'ancien hôpital civil qui est en train d'être détruit et en face de Cobo, donc on n'est vraiment pas loin d'ici. Donc Microstart, avant de vous parler de Microstart, moi j'aime bien savoir à qui je parle, c'est important de juste vous présenter, un peu comme je l'ai fait aujourd'hui. Moi c'est Anna et j'ai toujours travaillé dans l'aide à la création d'entreprise, économiste de formation, immigrée à l'âge de 5 ans en Belgique, et donc la Belgique est mon deuxième pays. C'est important aussi puisque je rencontre pas mal d'immigrés qui viennent d'arriver, qui sont arrivés il y a quelques années et pour avoir côtoyé aussi tout ce parcours, je sais ce que ça veut dire. Et donc je suis dans l'aide à la création depuis bientôt, depuis 12 ans bientôt, et j'ai toujours aidé à l'économie dite sociale, c'est-à-dire que j'ai travaillé sur la réinsertion professionnelle via l'autocréation d'emploi pour créer son propre job. J'aurais pu choisir d'aller travailler dans des grosses banques, mais j'avais pas trop envie. Donc on va faire un petit tour de table comme on dit. votre prénom, votre nom, est-ce que vous êtes indépendant et est-ce que vous avez envie de le devenir sans tout expliquer juste quelques minutes, d'accord ? Comme ça, je vous explique MicroStar. Qui a envie de commencer ? Si les femmes ont envie de parler, en tout cas. Je suis Michel, de All Yousar Exwell. Comme les femmes ne veulent pas parler, je vous parle. Honoré aux hommes, alors. Donc, de All Yousar Exwell, je ne veux pas citer tout comme je vous parlais tout à l'heure, j'ai immigré tant vieux et tout ce que j'ai fait. Ok. Suivante, suivante personne ? Qui a envie de dire un petit mot ? Allez, lancez-vous. De toute façon, je vais demander à tout le monde. Voilà. Allez-y, madame. Sarah, je suis diplomate de carrière, j'ai suivi mon mari. Oui, et j'avais fait aussi achat international, donc c'est vrai que je suis... On est en train, avec mon mari, de penser à ouvrir quelque chose en Belgique. Ok. C'est vraiment une opportunité pour nous, quand même, de connaître cet espace ici. Ok. Je suis vraiment très contente de cette chose. Je pense qu'on peut être vraiment... Ok. Et moi, je suis le pasteur Suzy. Je dirige déjà une assemblée de dieux, une église. Ok. Mais mon but ici, c'est à propos du business que j'ai entrepris. Et j'ai déjà une association de fêtes qui est existante depuis presque 4 ans. Et maintenant, je vais développer ce que... Quel secteur d'activité ? Social. Social. Mais là, je veux vraiment développer un business et c'est vrai que je suis aussi chef d'entreprise de part ce que je veux faire à travers les voyages entre l'Afrique et la Belgique. Merci. Personne suivante ? Question d'heureux ? Oui ? Ancien directeur adjoint, directeur de société, comptable, informaticien, producteur en série d'entreprise. Et maintenant, j'essaie d'être immigré à Madagascar. Ok. Je suis raté par l'instant. On va commencer. J'ai un collègue, un ami en tout cas, qui travaille et qui se lance dans... qui lui a un métier qui est de l'aide aux entreprises aussi. Ok. Oui, tout à fait par hasard. Je ne le savais pas. Il a l'aide d'entreprise via la région Wallonne. Ok. C'est un autre service. Oui, oui. C'est autre chose. Et donc, je vais travailler peut-être avec lui aussi par rapport au programme informatique. Super. Puisque... Mais via à Madagascar. On va faire ça en Madagascar. On va délocaliser. Enfin, bref. Et alors, j'ai aussi... Je voudrais créer plusieurs sociétés. Mais probablement... Ça en discutera ça. Probablement... Oui, ça peut-être par après. Via... Via Maurice. Ok. Ça, c'est encore autre chose. Ok. On est qu'il y a plein de projets. Il y a plein de projets. Vous êtes dynamique. Oui. Mais malheureusement, j'ai un... C'est vrai. Ok. C'est pas le cas. Arrêt maladie. Je peux comprendre. Monsieur, à côté ? Jacques Delabie, pardon. Il est... On a fondé Cap International avec lui. Ok. On a eu... La raison pour laquelle il va parler, mais on est à trois. Vous faites partie de... Les Congolais et puis des Belges il est là. Jacques Delabie, il fait beaucoup pour Cap International. D'accord. Allez-y. Présente-toi. C'est parce que moi, je lui ai donné un coup de main. Oui. Je ne sais pas toujours être ici parce que j'ai ma faune qui est handicapée. D'accord. Vous donnez un coup de main. Très bien. Ok. C'est important. C'est important. Ah, monsieur devant, peut-être ? Après. Après ? Pourquoi vous voulez parler le dernier ? Il s'est fait non politique. Non. C'est bien, j'ai parlé. Je suis en Belgique, ça fait... C'est vrai, comme vous avez parlé tout à l'heure de l'immigration, ça fait pratiquement 30 ans. D'accord. Ok. Pour l'instant, j'ai le bien entre la Belgique et le condo. Merci. Derrière, peut-être, l'arranger, monsieur ? Oui, moi, c'est Jacques. Un homme simple. C'est une petite présentation. Je suis du sexe masculin. Oh là là ! Quel précis ! Je ne vois pas que tu es simple. Et puis, alors, je suis... J'ai travaillé avec Michel comme stagiaire aussi. J'ai appris des choses, mais sauf que j'ai une bête. Je suis un peu de résoudre sur payer son propre job. J'ai trouvé ça quand même intéressant. Moi, je dis, ça, je dois profiter pour essayer de développer ça, pour que je puisse mes ressources et là-dessus. Voilà. Donc, voilà. Je fais ta promotion. Bravo, Michel. Le compte sur toi, Michel. Moi, je me présente, frère Dexter. Je suis un inspecteur en échafaudage industriel à la Petrochimie. Alors, je suis venu pour écouter un peu pour moi-même me lancer dans les jours à venir dans le business sur le Congo-Belgique. Je suis congolais d'origine naturalisée belge. Donc, pour l'avenir, je vais quand même m'orienter ici et écouter un peu les aides qu'on peut aussi donner pour moi-même. Oui, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Moi, c'est madame Marie-Josée. Oui. Vous me connaissez déjà ? Oui, on se les a rencontrés. Oui, oui, je connais tout ce qui se passe. Mais je vais créer un petit job sur tout sur l'alimentation, tout ce qui est produit exotique pour faire la différenciation entre les produits qui viennent du Congo et les produits qu'on a créé. Merci. Merci. Monsieur derrière ? Bonjour, je m'appelle Gabi Oursou. Je suis pasteur d'église de Rome, de Gitan, de Roumanie. En fait, ma métier, je suis opérateur chimiste, mais pour le moment, je travaille pour Dieu spirituel. et je travaille aussi comme indépendant pour m'aider. Mais comme tout le monde, j'ai en famille ici. Et bien sûr, nous avons envie ou un projet pour travailler pour nous et pour d'autres enfants et pour faire une vie plus, plus, un petit peu, plus bonne, comment je dis. Pour bien vivre. Exact. Ok. Merci. Derrière ? Et moi, ça a été un peu. Merci. Monsieur Togolaise. Oui. Je suis secrétaire d'information, mais je suis une des deux. Ce n'est pas grave, on est tous apparemment. C'est ma première fois de facilité à cette séance. D'accord. C'est votre première venue ici. Moi, c'est Ferdinand. Je suis assistant social de formation. Je me le fais pour mieux vous voir. Je disais que je suis Ferdinand, je suis assistant social de formation. Immigrés-Togolais en Belgique. Bon, j'ai eu l'info via M. Sébastien qui a eu à nous orienter déjà dans beaucoup de domaines. Je profite déjà de le remercier. D'abord, c'est à moi qui l'a envers les immigrés. Très bien. Eh bien, voilà. Comme ça, je vous connais un peu mieux. Je pense que vous connaissez tout ce que l'a fait. Il doit se présenter. Non, non, non. Non, ça va. Voilà, il est connu. Il a ses deux notoriés. On va aussi le remercier. Voilà. Moi, par tout le monde, et remercier All Jost, parce que ce sont les deux ASBL qui vraiment oeuvrent intensément pour vraiment... Pour faire un bonheur. Oui, je veux vraiment les remercier. Ça, j'entends. Je profite de l'occasion. C'est bien. Ok. Je vais vous présenter Microstart. Microstart est né en Belgique il y a quatre ans à Bruxelles. Allez-y. Venez, venez. On commence seulement. Vous pouvez vous installer. Donc, Microstart il y a quatre ans a démarré en Belgique et le directeur général qui s'appelle Patrick Safi est arrivé en Belgique. Il est français d'origine. Il faisait ce même métier en France et il est arrivé avec mille euros pour financer le premier client. Il n'avait rien. Ni agence. Rien du tout. Juste mille euros pour dire moi je crois aux personnes qui n'ont pas accès aux banques et je crois en eux et ils peuvent devenir des indépendants. Et il a financé son premier client. Et ensuite il a créé Microstart. Et après quatre ans on a donc une agence à Bruxelles une agence à Liège une agence à Anvers une à Gant et une à Charleroi c'est celle dont je m'occupe et Charleroi s'occupe de tout le Hainaut. D'accord ? Donc on est vraiment présent partout en Wallonie en Flandre et à Bruxelles parce que tout simplement la demande est forte. on est plus d'une trentaine à travailler comme salariés chez Microstart et on a 130 bénévoles. Je vous expliquerai comment nous êtes les bénévoles. Notre métier c'est le microcrédit accompagné. C'est vraiment important pour nous qu'il y ait les deux mots. C'est pas juste du financement et c'est pas juste de l'accompagnement mais c'est vraiment les deux c'est important. Alors comme j'aime bien le dire on est ni des assistants sociaux on est ni des banquiers mais on fait un peu des deux. D'accord ? C'est ça notre métier. Alors Microstart qu'est-ce que c'est ? Alors c'est une société coopérative à finalité sociale. Sa mission première c'est la lutte contre la pauvreté et la réinsertion professionnelle via l'autocréation d'emplois. Et comment on a décidé de vous aider ? On a décidé d'aider les personnes qui veulent devenir indépendantes ou qui sont indépendantes ou qui veulent tester leur activité. Je vais vous expliquer après comment. Nos clients les personnes qui viennent nous voir sont généralement des personnes qui sont dites par le système classique exclues bancaires. Ça veut dire que quand elles se présentent à la banque on leur dit vous ne pouvez pas avoir de crédit. Parfois on ne leur dit pas pourquoi. Parfois on leur dit parfois on ne leur dit pas. En gros si les banques ne veulent pas accompagner ou financer ces clients c'est parce que ou ils sont au chômage ou ils sont au CPAS ou ils n'ont aucun des deux parce que pas mal de nos clients n'ont pas de statut parce qu'ils ont des cartes temporaires de séjour. Il y a plein d'entrées qui font que la banque ne suit pas. Ou bien ils sont indépendants mais depuis tellement peu de temps que la banque elle ne croit pas en eux. Et donc ces personnes peuvent venir vers nous. ou bien elles sont fichées c'est à dire que parfois dans la vie il arrive quand on a des couacs on perd son travail on perd quelqu'un de sa famille on arrête plus à payer son prêt potécaire son prêt voiture ces prêts qu'on a fait pour vivre tout simplement et donc on appelle ça être fiché c'est à dire qu'on a du retard de paiement et même si on a régularisé la banque elle ne veut pas. Et donc ces personnes là elles peuvent venir chez MicroStars pour qu'on discute de leurs projets et pour j'espère les financer. On a aussi des personnes qui font un travail depuis pas mal de temps mais elles le font en noir elles le font ce qu'on appelle dans l'informel et elles se disent moi j'ai envie de légaliser ça c'est clair que ce que je vous dis aujourd'hui excepté MicroStars il n'y a personne qui est classe de discours nous on n'a pas honte de dire que l'on aide les personnes qui travaillent en noir parce que c'est juste une réalité. pour survivre quand on a 700 euros par mois 800 euros par mois si on ne fait pas une activité à côté on ne vit pas on n'est pas stupide on ne va pas se laisser mourir de faim et donc chez MicroStars on prend en compte le fait que certains travaillent en noir et puissent gagner leur vie grâce à ça et est-ce qu'on peut les aider ou pas est-ce qu'ils veulent devenir indépendants ou pas est-ce qu'ils restent dans cette filière du noir voilà après je vous expliquerai comment on peut aider en tout cas nous on ne fait pas la oh non nous parlez pas du noir ça c'est pas notre métier c'est important pour que vous sachiez on est prêt à entendre tout ce que vous faites ça c'est une chose aussi en termes de projet on aide les personnes on les finance via un microcrédit qui est de maximum 15 000 euros c'est vraiment le maximum qu'on peut faire on ne finance que les personnes pour un projet professionnel donc si c'est pour acheter une machine à laver c'est pas possible d'accord on ne fait pas du prêt à tempérament si c'est pour partir en vacances c'est pas possible non plus d'accord donc ça c'est pas possible non plus par contre si c'est pour apporter ou exporter dans le pays d'origine on fait ça ça c'est possible de se faire financer si c'est une voiture pour démarcher pour prospecter pour des clients parce qu'on a une entreprise de service et qu'on veut vendre du vin qu'on veut vendre des produits c'est possible il y a plein de je vais vous donner après des exemples de clients que l'on a financé d'accord ensuite ces clients on finance donc une personne qui veut devenir indépendant on peut financer deux personnes qui ont un même projet qui veulent devenir indépendant on peut financer trois personnes ensemble qui ont un projet qui veulent devenir indépendant ou qui veulent créer une ASBL ça c'est possible aussi donc peu importe le statut on appelle ça en personne physique quand on est tout seul ou en personne morale quand on est en société peu importe le type de société c'est possible on finance aussi des personnes admettons une dame qui fait de la couture une dame qui vend des perruques un coiffeuse etc et un monsieur qui développe la vente de vin mais tous les trois viennent me voir me disent nous on a envie de se soutenir dans ce projet et on a envie ensemble de créer notre projet ça c'est possible aussi alors comment ça se passe donc ça c'est il n'y a pas de jugement sur la personne ça je pense que vous avez vous l'avez compris dès le début il n'y a pas de jugement sur le projet en gros on peut tout financer après je vous dis à quand on s'arrête parce qu'on a fait malheureusement on ne peut pas prêter de l'argent à tout le monde mais on peut tout financer donc sans jugement pour le projet sans jugement sur la personne excepté les projets liés à la bonne vie pour faire ça on ne finance pas la prostitution je vous le dis parce que ça m'est arrivé et je me suis dit waouh ce mec a beaucoup de kilos quel projet en effet ça rapporte de l'argent mais c'est pas terrible comme projet donc c'est juste pour vous dire que parfois on a des gens qui parlent en toi c'est un peu délicat c'est fou quoi et tout ce qui est lié aux armes c'est évident qu'on n'y va pas non plus on est d'accord tout ce qui est discriminatoire non plus voilà mais globalement pour le reste on écoute et on est là pour justement voir est-ce que c'est possible d'y aller ou pas alors ce projet comment ça se passe les personnes on les rencontre mais comme aujourd'hui en séance d'information ou bien via des partenaires comme Cap International pourrait me dire Anna je t'envoie une personne que j'ai rencontrée aujourd'hui est-ce qu'elle peut passer à l'agence ok Sébastien tu peux m'envoyer d'accord donc ça c'est possible via les banques il y a beaucoup de banques qui nous envoient leurs clients pour vous dire parce qu'ils n'y arrivent plus à les financer mais ils croient peut-être en cette dame ou en ce monsieur et le conseiller de la banque il dit moi je ne sais rien faire pour lui parce que mon chef il ne veut pas financer mais vous pourrez l'hypothèse les guichets d'entreprise Securex HDP Partena voilà ce genre les structures d'accompagnement j'ai créé mon job que vous connaissez peut-être dans la région il y en a un ici voilà Azimut les couveuses voilà on travaille avec tous ces acteurs parce que la vérité c'est qu'on est les seuls à financer eux ils peuvent l'accompagner et nous on finance et on accompagne je vous expliquerai après l'accompagnement à quoi ça ça peut vous aider et donc comment ça se fait on se rencontre en rendez-vous d'accueil à Charleroi on est trois il y a trois conseillers il y a deux conseillers et il y a moi-même donc on se rende en rendez-vous d'accueil qu'est-ce qu'on va faire ensemble on va voir ensemble où en est votre projet est-ce que vous êtes au début de votre projet est-ce que vous avez toutes les réponses quel prix vous allez vendre à qui vous allez vendre comment vous allez communiquer qui sont vos concurrents et ensuite ensemble on fait un plan financier ou bien vous l'avez déjà fait vous-même parce que vous êtes comptable de formation et que c'est possible pour vous ou parce qu'un ami vous a aidé si vous n'avez rien ce n'est pas grave nous on fait ça gratuitement pour vous on n'est pas obligé d'amener un dossier on fera le plan financier avec vous donc c'est quoi un plan financier ? ça nous permet de voir si vous pouvez en vivre de cette activité parce que nous notre mission première c'est que cette activité que vous nous amenez vous permette d'en vivre si ça ne vous permet pas d'en vivre on ne va peut-être pas vous aider c'est pas qu'on n'a pas envie de vous aider mais on ne va pas vous endetter pour quelque chose qui ne va pas vous faire vivre c'est important donc on va faire le plan financier et ensuite on s'intéresse beaucoup à vous nous le porteur de projet il est très important on ne va pas regarder l'activité on va aussi vous poser des questions sur vous qui êtes-vous ? quel est votre parcours professionnel ? si vous venez d'un autre pays qu'est-ce que vous avez fait là-bas ? et ce que vous avez fait dans votre pays c'est important pour nous je sais que quand on arrive dans un pays comme la Belgique la France ou peu importe on vous dit parfois oui mais ce que vous avez fait au pays ça ne compte pas c'est honteux ça compte c'est vous c'est tout ce que vous avez fait et vous avez des compétences et ces compétences on va essayer de les valoriser c'est vraiment important et donc on va s'occuper de vous tiens qu'est-ce que vous avez fait ? que savez-vous faire ? quel est votre réseau ? on va regarder aussi votre budget de ménage comment vous vivez ? c'est important pour nous on va vous poser beaucoup de questions c'est pas de la curiosité mais c'est important pour nous de bien vous connaître parce que si on vous connaît bien on peut mieux vous conseiller et aussi si on vous connaît bien on se comprend mieux tout simplement c'est ça qui est important donc on va faire un budget de ménage on va juste à vous demander vos extraits de compte bancaire c'est important pour nous de savoir comment vous gérez votre argent quand je vous le dis c'est pas du jugement tiens elle a fait ça tiens elle a lu ici tiens elle a du retard c'est pas ça l'idée l'idée c'est de dire que peut-on faire avec toutes les informations que j'ai là est-ce que je peux l'aider ? c'est ça qui est important est-ce que je peux aller plus loin avec elle ou avec lui pour justement l'aider à concrétiser son projet quand on a fait ce rendez-vous d'accueil puis d'instruction on appelle ça du jargon interne peu importe on étudie votre projet on va en comité de crédit c'est un comité de crédit qui décide si on vous obtient ou pas l'argent et puis après le comité de crédit si vous avez un oui ça peut être un nom ça peut être un représenté mais si c'est un oui on vous fait signer des contrats et ensuite on vous envoie un bénévole je vais venir après sur la partie accompagnante pour obtenir ce micro-crédit il y a plusieurs solutions une c'est tout ce parcours dont je viens de vous expliquer et il y a des documents à nous fournir ce qui est important et quelqu'un qui doit se porter caution pour la moitié du crédit si vous venez me voir par exemple pour 5000 euros il va falloir que quelqu'un se porte caution pour vous pour 2500 euros c'est à dire pour la moitié du crédit ce garant cette caution ce garant ça porte plusieurs noms garant, aval, caution c'est la même chose ne doit pas apporter de l'argent ne doit pas mettre en hypothèque sa voiture sa maison rien de tout ça c'est quelqu'un qui vous fait confiance c'est important pour nous parce que nous on ne vous connait pas et si quelqu'un vous fait confiance ça veut dire qu'on peut aussi vous faire confiance ce garant il doit signer un contrat s'il y a un accord du comité de crédit qui l'engage à dire si monsieur ou madame ne payent pas moi je paierai à sa place alors ça c'est important pour nous si vous n'avez pas de garant ce sera toujours la première chose qu'on va vous demander une caution ou si vous n'avez pas de caution parce que ce qui s'est passé aussi c'est qu'on s'est rendu compte que c'est pas que les gens sont malhonnêtes c'est pas que les gens n'ont pas confiance en vous mais parfois ils n'ont pas une caution cette caution elle doit être irréprochable ça veut dire qu'elle ne doit pas être fichée elle ne peut pas elle avoir des retards de crédit c'est important pour nous voilà le client il peut parce que c'est la vie parfois on peut avoir un petit peu raté les cotes mais la caution elle ne peut pas alors il y a une autre solution c'est que vous devez avoir une épargne un quart de la somme demandée donc si vous nous demandez 4000 euros il faudra bloquer sur un compte 1000 euros ce qu'au nom de vous le client Micro Start et Bipost et tant que le crédit n'est pas remboursé cet argent n'est pas libéré après quand vous avez remboursé cet argent est à vous et vous le reprenez tout simplement ça c'est une deuxième solution dans le cas vous vous souvenez je vous ai parlé tout à l'heure d'une dame qui est couturière ou une dame qui est coiffeuse c'est des exemples classiques je sais qu'on peut faire autre chose de sa vie et un monsieur donc trois personnes quand on est trois personnes comme ça et on se soutient on n'est pas obligé d'aller chercher une caution à l'extérieur du projet on appelle ça la caution solidaire ça veut dire que les trois personnes se soutiennent dans leur projet ça veut dire que si une ne nous paye pas on peut demander à une autre de nous payer d'accord je vous explique tous les systèmes qui existent pour les ASBL les personnes qui sont en ASBL certains le savent peut-être j'entends qu'il y a pas mal de personnes qui ont créé il faut être trois pour créer une ASBL et donc on va demander aux trois personnes d'être ensemble et d'être caution d'accord ça ce sont des exemples il y a encore plein d'autres formules c'est juste pour vous donner c'est possible d'avoir d'être financé par Microstart néanmoins il y a quand même des critères à respecter parce que cet argent nous il appartient pas à Microstart on l'emprunte on vous les prête et quand vous nous le remboursez on le rend et qu'il nous l'a prêté donc on a des comptes aussi à remontre d'accord alors je vous ai parlé tout à l'heure de notre unité de microcrédit et notre deuxième volume de unité c'est l'accompagnement alors l'accompagnement peut se faire en amont du crédit et en poste du crédit pour l'amont du crédit on a plusieurs accompagnements on a l'accompagnement qui est je sais pas si vous savez si vous êtes déjà enseigné pour devenir indépendant en Belgique il faut avoir ce qu'on appelle l'accès à la gestion donc il y a deux choses en Belgique l'accès à la gestion et l'accès à la profession l'accès à la profession n'est pas obligatoire pour tous les métiers il est obligatoire pour tout ce qui est voiture enfin concessionnaire voiture, mécanique etc l'horeca, l'esthétique et j'en oublie un j'en oublie tout ça alors voilà il y a des professions réglementées pour tout le reste il faut au moins avoir son accès à la gestion il y a qu'en Belgique c'est comme ça on peut pas y déroger même si nous Microstat on est pas d'accord on essaye de se battre justement pour ça parce que quelqu'un qui dans son pays a été commerçant pendant 20 ans et qui arrive en Belgique il peut pas dire qu'il est commerçant c'est assez honteux quand on est commerçant dans son pays on peut être commerçant en Belgique on est bien d'accord d'accord mais en Belgique c'est comme ça et donc nous on vous prépare à ce qu'on appelle l'examen au jury central en Belgique on peut passer un examen plutôt que de suivre deux ans de cours on peut le faire aussi vous pouvez vous inscrire à l'école passer deux ans de cours mais bon quand on travaille en noir et qu'on a ses clients et qu'on a envie de se légaliser passer deux ans sur les bancs d'école c'est quand même pas confortable et donc il y a le jury central ce jury central c'est quand même pas évident c'est 200 pages à étudier c'est des questions parfois un peu un peu compliquées pas compliquées parce que vous n'avez pas la connaissance mais parce que la formulation des questions n'est pas très sympathique et donc nous on vous prépare à cet examen c'est à dire que pendant six matinées on parcourt le syllabus et on vous propose des questions d'examen comment on a ces questions d'examen mais tout simplement parce que tous les salariés de Microstart sont allés passer l'examen pour ramener des questions pour nos clients tout simplement d'accord c'était important pour nous d'être confrontés et de se dire tiens c'est quoi qu'on leur demande à nos clients et donc on a ramené des questions d'examen et quand nos clients vont passer le jury central ils nous disent ah ben j'ai eu telle question et donc on a on a de plus en plus de questions qui vous permettent on essaye que vous réussissiez cet examen ça veut pas dire qu'il faut pas étudier chez soi on est bien d'accord parce qu'en s'imaginer 200 pages c'est quand même pas évident mais on vous donne des trucs et astuces c'est ça qui est important pour nous donc ça c'est un type d'accompagnement qui existe alors il y a un autre type d'accompagnement c'est aussi par exemple une séance d'information le 24 juin pour celui ou celle qui le souhaite de 10 à midi il y a une séance d'information qui s'intitule devenir indépendante quelles sont les formalités à accomplir et donc c'est une de nos bénévoles qui vient expliquer toutes les formalités pour ne rien oublier donc c'est très très facile elle fait ça pendant deux heures et elle vous explique exactement ce à quoi il faut penser et ne rien oublier pour s'installer tout simplement au niveau administratif très classique ça c'est aussi une de nos formations donc ça c'est le 24 de ce mois-ci on essaie qu'il y en ait une par mois on sent qu'on a de plus en plus de questions là-dessus et donc on a mis une séance d'informations ensuite ça c'est pour la montre on a aussi quelqu'un qui peut vous aider dans la concrétisation de votre projet tiens moi j'ai juste une idée je ne sais pas trop comment mener mon projet est-ce que vous pouvez m'aider ça on le fait ou on le fait nous avec vous parce qu'il manque que quelques points ou bien on vous réoriente vers d'autres structures que l'on connait mais d'accord on a aussi ce qu'on appelle l'accompagnement en post-crédit ce qu'on s'en rend compte c'est que quand on finance les gens après on ne les voit plus sauf pour le remboursement et c'est pas enfin nous on n'avait pas juste envie d'avoir un contact juste de banquier tiens est-ce que vous nous remboursez est-ce que vous nous remboursez c'est pas très humain ça fait partie de notre boulot donc on va bien sûr demander aux personnes de nous rembourser mais on avait envie de savoir ce qu'elles devenaient et surtout est-ce qu'elles ont besoin d'aide et donc dans le premier mois où vous recevez le microcrédit on vous envoie un bénévole qui va vous accompagner il vient vous voir il vient vous demander tout simplement est-ce que tout va bien est-ce que tu as besoin d'aide est-ce que les chiffres qu'on s'était mis dans le plan financier est-ce que tu arrives à avoir assez de clients tiens t'as pas assez de clients qu'est-ce qu'on peut mettre en oeuvre pour que tu en aies plus pourquoi t'as publié ça tiens j'avais pas remarqué il manque par exemple je dis bah ça semble bête mais ça nous est arrivé quelqu'un avait fait ses folders avait oublié son numéro de téléphone et il avait imprimé ça à 2000 exemplaires en fait il servait à rien son folder donc on l'a aidé à recommuniquer et il y a plein d'exemples comme ça qui font qu'on a besoin d'une petite aide et donc le bénévole il est là pour vous donner un coup de main c'est vraiment son rôle ça c'est l'accompagnement chez nous alors on fait aussi le bénévole il passe de manière individuelle et on met en place aussi de l'accompagnement collectif cette année on a inventé une formation commerciale qui au lieu d'être une formation classique c'est à dire vous faire venir dans notre locaux dans nos locaux pardon mettre une formatrice en marketing en commercial et vous dire voilà c'est quoi le marketing tu connais tu connais pas je vais t'expliquer c'est pas terrible en plus ça se fait un peu partout pour dire la vérité et donc nous on s'est dit on va prendre la chose autrement les clients qui réussissent chez nous les clients pour qui ça fonctionne bien ils vont expliquer à d'autres clients qui sont en démarrage par exemple et donc le mois passé il y a un de nos clients pour qui ça marche bien qui est un fat work qui a invité d'autres de nos clients et lui a parlé de sa réussite avec une bénévole qui anime quand même la réunion pour dire que ce soit dynamique et pour entretenir le débat et pour donner aussi des trucs et astuces supplémentaires d'accord et ça c'est vraiment c'est ça aussi notre marque de fabrique chez MicroStar c'est qu'on essaye un maximum de voir ce qui intéresse nos clients pratique c'est important pour nous alors qui peut devenir bénévole chez nous vous entendez depuis le début que je parle des bénévoles et qu'on en a quand même pas donc à Charleroi on en a presque 15 alors juste pour vous donner une info à Charleroi l'agence n'existe pas depuis très très longtemps moi j'ai été engagée en avril 2014 j'avais juste un sac à dos un téléphone et c'est tout et donc en juillet j'ai eu enfin eu mon local au boulevard Jansson et puis là on a commencé à recevoir vraiment les premiers clients à faire les premiers dossiers etc donc il y a une grosse année qu'on est ouvert et depuis l'agence on s'est dit qu'il nous fallait des bénévoles pour nous aider parce que tous les nous à trois c'est quand même pas beaucoup les bénévoles ce sont qui ? ce sont ou des pensionnés qui ont des connaissances des ex-banquiers des comptables des financiers des marketeurs qui ont du temps et qui ont envie justement d'aider nos clients ou bien des salariés qui ont envie de déployer du temps pour justement pour donner vraiment de l'écoute et de l'empathie et dire tiens tu as besoin de quoi à nos clients voilà on est aussi à la recherche de bénévoles c'est ça je vous envoie aussi ce message c'est qu'on est à la recherche de bénévoles aujourd'hui d'accord alors avant de vous parler de vous donner quelques exemples de nos clients est-ce que vous avez des questions parce que je parle depuis tantôt est-ce que vous avez des questions est-ce que je parle pas trop vite parce qu'on me dit souvent que je parle très très vite ça va est-ce que ça vous semble intéressant est-ce que vous avez l'impression que ça peut vous intéresser vous ou d'autres personnes oui vas-y Michel oui j'ai reçu les détails de vos explications oui je n'ai pas suivi la rentabilité par rapport à vous parce que vous n'avez parlé que de ce que vous faites oui mais ça comment on coûte un coup mais ça coûte oui oui je vais vous expliquer oui oui ça comment on coûte pour celui qui investit oui donc le microcrédit c'est maximum 15 000 euros c'est 8,95 de taux d'intérêt c'est 5% de frais de dossier oui par contre tout ce qui est accompagnement est gratuit et je restais gratuit ouais alors je vous ai apporté des petits folders pour vous donner surtout ce qui est important c'est de comparer des mensualités oui alors je pense à une dame qui est venue la semaine passée qui me dit donc elle me dit quel est le taux d'intérêt 8,95 et elle me dit pour 5 000 euros je dis oui elle me dit ah ben vous êtes moins cher que la poste la poste faisait 10,5 ans 10,5 parfois on est plus cher parfois on est moins cher alors oui on fait du 8,95 pour certains ils vont me dire c'est cher pour d'autres ils vont me dire c'est pas cher ça c'est chacun son impact si vous trouvez moins cher et que vous pouvez y aller allez-y nous on est là vraiment pour les personnes qui n'ont pas d'autre accès et on n'est pas là pour les voler parce que certains disent oui 95 c'est quand même pour eux la vérité c'est que nous on emprunte cet argent et que nous aussi on doit prendre nous on l'emprunte à du 2 et donc en gros on fait du fils d'accord et vous avez dit tout à l'heure qu'on ne prépare le prêt à la consommation ça n'existait pas et je vois par exemple quelqu'un qui aimerait par exemple qui travaille et qui aimerait prendre une voiture pour travailler est-ce qu'il ne peut pas venir chez nous non on ne peut pas venir chez nous alors là on n'avait pas avancé dans son travail c'est un choix qu'on a fait voilà nous on ne le fait pas il y a d'autres organismes qui le font nous on a dû faire des choix on ne peut pas tout financer et nous on a fait le choix de financer si par exemple on a financé des transporteurs de colis on va passer on a financé un transporteur de colis il a besoin d'une camionnette ça on fait parce que c'est transporteur de colis indépendant si il est salarié on ne le fait pas par contre un salarié qui veut développer une activité indépendante en complémentaire on fait ça on peut faire par exemple d'accord donc il n'y a pas beaucoup de restrictions c'est juste que le prêt tempérament on ne fait pas et je peux continuer les questions oui en revenant au prêt qui dit prêt parle du risque et qui doit bénéficier lorsque quelqu'un est incapable de payer qu'est-ce que vous vous faites pour recrutir votre ministre c'est pour ça qu'on demande on doit savoir le risque qu'on peut en revenant vers vous au cas où l'affaire ne marche pas qu'est-ce qu'on fait tout à fait alors le crédit comme son nom l'indique c'est un crédit donc il devra être remboursé c'est important pour nous parce que comme vous l'avez vu enfin j'espère que l'avoir fait comprendre c'est qu'on a une mission sociale on finance on sait c'est le maire de la guerre c'est le manque d'argent qui fait qu'on n'arrive pas à réaliser ses projets mais si nous les clients ne nous remboursent pas on ne saura plus faire notre métier tout simplement donc c'est important pour nous que les personnes nous remboursent après c'est vrai qu'il peut arriver que la personne n'ait pas de mauvaise foi mais son entreprise peut ne pas fonctionner comme c'était prévu c'est pour ça qu'on étudie bien le projet au départ et que pour nous les 15 000 euros c'est le maximum qu'on peut obtenir mais on essaye que les personnes n'en prennent pas 15 000 euros on préfère qu'elles viennent pour 2 000 ou 5 000 euros au début si elles veulent revenir elles peuvent après 6 mois ou 1 an et donc on va essayer de réduire un maximum le financement pour justement limiter le risque pour limiter le risque on étudie le projet avec eux on les conseille et pour nous limiter le risque de non remboursement on demande une caution je vous l'ai expliqué tout à l'heure ou ce c'était par une bloquée sur un compte et pour limiter le risque que fait-on encore c'est pour ça qu'on vous envoie les bénévoles ça c'est gratuit on vous les envoie dès le premier mois pour justement vous encadrer parce qu'on s'est rendu compte aussi que la personne qui devient indépendante ou qui a un projet une activité génératrice de revenus elle est seule et parfois il y a des décisions à prendre et c'est pas évident de prendre une décision est-ce que je prends pas ? et donc le bénévole il est là aussi pour vous aider cet accompagnateur et c'est ça qui limite le risque après on a aussi des gens qui oublient de nous payer pourquoi ? alors nous nous dès que le premier mois va arriver les chances à payer on vous appelle en disant et voilà on vous a financé ne nous oubliez pas donc un jour on va venir fonctionner l'argent sur votre compte approvisionner votre compte et c'est ça qui limite aussi le risque de non-payement c'est qu'on est proche des gens pour leur projet et pour eux mais aussi pour le remboursement du crédit et donc on va vous appeler tiens n'oublie pas de mettre l'argent sur le compte ok j'oublie pas de mettre l'argent sur le compte s'ils ne savent plus à un moment donné ils me disent Anna moi j'y arrive plus mon activité n'est pas suffisamment rentable en ce moment ok est-ce que ta caution peut payer on téléphone la caution on fait une transaction la caution elle paye ok si à un moment la caution elle aussi va pas bien ça peut arriver ça c'est la vie ok combien vous pouvez nous rembourser admettons que la mensualité si je prends les 5000 euros c'est 228 par mois combien tu peux par rapport à ton activité on calcule avec le bénévole combien elle pourrait nous rembourser ok moi ce mois-ci je peux donner 100 euros c'est déjà pas mal le but c'est de nous rembourser comme je vous l'ai dit si tous les clients me disent je vais pas bien je sais pas vous rembourser moi je suis en ma boutique et puis c'est tout donc c'est vraiment important pour nous pour des raisons sociales mais aussi pour dire parce que ce qu'on fait nous micro start il y en a quand même pas beaucoup quand vous arrivez chez nous c'est que la banque a dit non c'est que tout le monde a dit non et nous on défend le projet que les personnes que personne les clients que personne ne veut financer ils sont bons ils peuvent rembourser et nous on mise sur vous alors si vous ne remboursez pas vous on a raté aussi toute notre mission est-ce que je réponds à la question ? plus ou moins je vais continuer dans la même lancée puisque vous prenez sans tenir compte que la personne soit fichée à la banque nationale on tient compte vous tenez compte ? on tient ah mais pourquoi vous ne tenez pas compte ? non elles peuvent venir nous voir ça veut pas dire qu'on analyse pas ah d'accord on analyse la fiche de la banque nationale belge on va analyser leur crédit si elles n'ont pas remboursé leur crédit on va dire qu'est-ce qui s'est passé c'est important pour nous de savoir ce qu'il s'est passé s'il me dit moi je m'en fous de rembourser parce que j'aime pas rembourser quand je fais des crédits c'est un peu embêtant je suis provocatrice mais ça m'est arrivé ah oui ? voilà s'il nous dit voilà moi j'ai perdu mon emploi et j'avais fait un crédit et finalement je ne suis pas remboursée je ne peux pas aller en voulant moi cette personne c'est la vie on est bien d'accord mais on prend compte oui avec vous avec toute l'expérience que vous avez ça fait 4 ans que vous êtes dans que la société existe y a-t-il eu des faillies ? et à concurrence de quels risques ? alors on a fait faire une étude par l'école qui s'appelle la Veri Business School qui est une école flamande de l'université flamande qui avait envie justement de se pencher sur Microstart est-ce qu'on est utile ou pas est-ce qu'on fait du bon boulot est-ce qu'on n'endette pas les gens c'est aussi une des questions alors il y a des statistiques qui sont sorties 80 personnes des personnes qui ont été financées en 2011 et elles ont été interrogées en 2013 enfin en 2013 donc elles ont deux ans d'activité se sont réinsérées professionnellement pour nous 80% c'est énorme 60% des gens qu'on a financés leur entreprise vit encore et 60% des personnes qui sont venues nous voir qui étaient dans l'informel qui travaillent en noir se sont légalisées ça veut dire qu'elles sont maintenant dans le circuit normal de la vie donc c'est important pour nous pour parler du taux d'impayé est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui nous payent pas alors on a 93% des personnes qui nous payent pour tout Microstart dans les 7% qui nous payent pas c'est pas 7% qui nous payent pas du tout c'est 7% qui nous payent pas régulièrement parce que leur commerce fonctionne pas bien et pour pour dire est-ce qu'il y a des gens qui nous payent pas du tout qui nous ont jamais rien payé il y a moins d'un pour cent moins d'un pour cent c'est rien du tout pour Charleroi on est au niveau du taux de remboursement on est à presque 97% donc il y a 3 petits pourcents qui pas qui nous payent pas qui ont raté une échéance ou que ça marche pas bien à un moment donné globalement c'est juste dire que ça voilà c'est possible et que nous on fait confiance à des personnes pour qui les banques ne font plus confiance mais elles devraient puisqu'elles remboursent bien et qu'en plus le taux de survie tient la route donc voilà ça va ? ça répond aux questions ? ça va aller ça va aller est-ce que vous avez d'autres questions ? je crois qu'il y a des gens qui nous ont rejoints et si par exemple je veux investir au Congo oui alors pour tout ce qui est import-export exportation aux pays d'origine comment c'est peut-être ? oui c'est possible néanmoins il nous faut des garanties que vous vous restiez en Belgique c'est important pour nous il y a quelle garantie qu'on peut le donner ? alors vous devez être domicilien en Belgique et pour le pays d'origine on doit savoir où arrive l'activité donc me dire je vais acheter des trucs ici en Belgique je vais les revendre au Congo ou ailleurs ou au Togo oui mais où ? je ne sais pas encore voilà ça c'est pas possible on est bien encore mais par exemple une ASB en Belgique qui achèterait des denrées des vêtements ou quelque chose et qui exporterait dans son pays d'origine via une autre association oui parce que là on a un pied à terre on comprend où va l'argent on sait à quoi il sert aussi on a des traçabilités aussi voilà c'est pas une question de conviance c'est aussi que je vous l'ai dit nous ça passe par un comité de crédit le comité de crédit on doit présenter votre dossier à un moment il va dire oui mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet argent ? nous on veut comprendre donc c'est important pour nous voilà c'est possible on a une dame une togolaise une dame togolaise qui exporte des produits et qui les vend à même le port à même le port au Togo mais elle vient en Belgique elle prend l'avion elle va là-bas au port elle les vend à même le port et puis elle revient et ça on a financé d'accord donc c'est possible il faut juste que enfin pas juste il faut que le projet soit bien construit que nous on comprenne bien ce que vous allez faire et qu'on se dise ok ça tient la route et en plus ça va lui permettre de vivre cette dame dont je vous parle elle ne s'est pas installée comme indépendante elle fait ce qu'on appelle une activité génératrice de revenus ça c'est possible mais c'est maximum de 2 000 euros voilà là je ne vous dis pas tout parce qu'en fait il y a plein d'infos et si vous revenez vers nous on fera un entretien individuel là on peut mieux se connaître et je peux vous proposer des produits plus adaptés c'est pour ça d'accord donc oui c'est possible en groupe seul pour des projets pour autant que c'est bien construit que l'argent sert à ce qu'il a été vraiment énoncé lors de l'entretien c'est important pour nous et que le remboursement se fasse tout simplement d'accord pour moi madame ça s'écorce un peu ou plutôt j'aimerais comprendre c'est au niveau un interdit bancaire par rapport bien sûr au crédit et que vous soyez en mesure de financer bien sûr il y a déjà la caution solidaire qu'il faut voir c'est la part de se présenter mais de l'autre côté puisque s'il est interdit bancaire pour des raisons bien sûr les sont passés comment est-ce que ça va se passer si vous donnez est-ce que vous croyez que on ne va pas l'utiliser pour faire autre chose je ne vois pas comment est-ce que vous pourrez faire confiance la plupart de nos clients sont fichés juste pour vous donner un exemple vraiment quasi tous nos clients ont du retard de paiement dans leur crédit voilà alors nous on étudie à quelle hauteur il a du retard que s'est-il passé est-ce qu'il a un plan d'impurement mis en place parce que même s'il est en retard est-ce qu'il tient encore le lien avec le créancier à qui il doit de l'argent est-ce que voilà c'est notre boulot ça c'est notre casquette économique financière nous on sait où on va par rapport à ça est-ce qu'on ne voulait pas c'était condamner les gens parce que justement ils ont du retard dans d'autres crédits après en effet est-ce que l'argent que l'on va prêter va servir à ce qu'ils nous ont demandé pour l'instant ça ne nous est pas arrivé que l'argent n'était pas utilisé pour ce qui avait été demandé parce qu'on vérifie à chaque fois si l'argent n'est pas utilisé à ce qui a été demandé ils doivent nous le rembourser on ne travaille pas seul on a aussi des outils juridiques on est bien avec autres d'accord mais globalement c'est possible il y a deux cas dans lesquels on ne peut vraiment pas financer c'est quelqu'un qui est en faillite et dont la faillite n'est pas clôturée si la faillite est clôturée on peut y aller il doit bien sûr me prouver que la faillite est clôturée etc etc et pour quelqu'un qui est dans un système qui s'appelle le règlement collectif de dette judiciaire comme son nom l'indique c'est judiciaire et donc je ne peux pas y aller parce que sinon la justice va saisir micro-star en disant vous avez fait crédit à quelqu'un qui ne peut pas on est bien avec par contre quelqu'un qui est en médiation de dette certains de notre public sont en médiation de dette via le CPS via des services de médiation la médiation de dette elle est volontaire donc elle n'est pas judiciaire ce que l'on fait parce qu'on a des clients qui étaient en médiation de dette donc ça veut dire qu'ils avaient un endettement qui était difficile à gérer sont suivis par un médiateur que fait-on nous chez micro-star on téléphone au médiateur et on lui dit qu'en pensez-vous est-ce que vous pensez que si on lui prête de l'argent parce qu'il a un chouette projet est-ce que vous êtes au courant de son projet oui, non est-ce que si on lui prête cet argent 2-3 000 euros est-ce que vous avez l'impression que ça va lui permettre de se relever pour gagner sa vie ou l'enfoncer et si le médiateur il est favorable alors on est favorable au comité de crédit en fait ce que vous devez comprendre c'est que tout cet entretien qui semble très classique est un entretien très fouillé c'est vraiment notre métier et on le fait du mieux que l'on peut on peut zapper on peut se tromper aussi bien sûr on est humain mais on va essayer de cadrer un maximum pour ne pas endetter les gens il n'y a rien de pire que de prêter l'argent et finalement de les avoir endettés mais en effet oui on reçoit des personnes qui sont fichées quel est l'intérêt pour le bénévole de fonctionnement alors quel est la motivation de nos bénévoles c'est ça l'idée premièrement ce n'est pas l'argent puisqu'ils sont bénévoles c'est le transfert de connaissances c'est aussi pour certains appartenir à une entreprise comme Microstart qui diffuse des valeurs qui les intéressent et qui sont les leurs aussi c'est se retrouver aussi parce que je ne l'ai pas dit des bénévoles chez nous on n'arrive pas en disant tiens Anna j'ai envie de devenir bénévole est-ce que je peux alors je les reçois en entretien ils font un parcours d'immersion ils sont formés au sein de Microstart ils se côtoient entre bénévoles et ça leur permet aussi de devenir un groupe fort et compétent et donc c'est parfois aussi ça qu'ils recherchent c'est l'échange avec d'autres bénévoles c'est aussi une formation alors c'est aussi une formation parce qu'on a des jeunes je pense à une jeune fille qui nous a aidé en conception de projet cette jeune fille elle est universitaire on n'est pas obligé je fais une petite parenthèse on n'est pas obligé d'être universitaire pour être bénévole chez nous il faut aussi être correct mais elle ne trouvait pas de travail mais elle avait des connaissances et donc elle a aidé des personnes à monter leur projet quand un client venait on me disait je ne suis pas trop au clair dans mon projet je l'ai envoyé chez elle et cette jeune fille ça faisait un an qu'elle cherchait du travail et elle ne trouvait pas et finalement je pense que son état d'esprit a aussi changé elle se sentait utile à d'autres personnes et un jour elle m'a dit écoute Anna c'est la dernière fois que je viens parce que mon entretien a bien fonctionné j'ai trouvé du travail et ça veut dire qu'aussi devenir bénévole chez nous c'est aussi appartenir être dans un état d'esprit optimiste dynamisé on a pas mal de pensionnés qui après une vie où ils ont été en mouvement ils disent mince moi j'ai l'impression de ne plus rien faire j'ai l'impression de ne plus rien mettre aussi parce qu'on a tous besoin d'une place dans la société et donc ils viennent aussi pour ça voilà pour diviser ou au niveau collectif ou au niveau individuel voilà et pour passer du temps se rendre disponible pour les autres aussi on a aussi j'ai pas parlé mais je vais boire un petit peu il y a un rôle de bénévole qui est important pour nous c'est ce qu'on appelle le rôle ambassadeur c'est un bénévole qui ne diffuse pas de conseils à nos clients ni collectifs ni individuels mais qui a un réseau qui a un carnet d'adresses et qui fait connaître MicroStars parce que moi je peux pas être partout c'est pas possible et donc on a des bénévoles qui sont ambassadeurs qui suivent aussi la formation dont je vous ai parlé et qui viennent près de nous en disant moi là j'ai envie de faire connaître MicroStars parce que je connais beaucoup de gens et ça m'intéresse de dire que je suis bénévole MicroStars et donc ils peuvent devenir ambassadeurs donc on se côtoie on se voit encore parce qu'ils ont moins de disponibilité pour devenir accompagnateurs conseillers et deux fois par an on fait un événement qui s'appelle le Pau chez MicroStars où on invite tous les bénévoles de la Belgique Néerlandais Bruxellois Wallon et tous les salariés MicroStars et on fait ça à Bruxelles il y a tout un événement où c'est pas juste pour s'amuser c'est un événement aussi où on échange sur la stratégie de MicroStars que peut-on faire pour améliorer c'est juste pour vous dire que les bénévoles sont vraiment importants c'est pas juste un truc à côté où on se dit c'est chouette d'avoir des bénévoles ça peut parler de nous c'est pas ça ils font partie du travail je pense voilà est-ce que vous avez l'impression que ça peut intéresser certains bénévoles certaines personnes que vous connaissez au bon moment peut-être oui au sein de votre communauté peut-être oui je voudrais poser une question pour une personne qui devance ces échéances ouais ça nous arrive ça j'en ai pas parlé donc il y a des personnes qui disent moi ce mois-ci j'ai plus d'argent je préfère payer les échéances c'est possible il n'y a pas de frais par exemple en banque si on compare en banque quelqu'un qui rembourse anticipativement il a des indemnités de remplacement c'est pas le cas chez nous il y a aussi des personnes qui par exemple ont demandé 5000 euros finalement leur commerce fonctionne bien ils disent j'ai envie de rembourser avant parce qu'on avait fait un crédit de 2 ans il n'y a pas de soucis ça c'est possible aussi ça et ça nous arrive aussi on peut payer ces cotisations non on peut clôturer en une fois le prêt oui mais enfin il y a aussi mais avec le taux c'est pas comme une banque non pas du tout si on décide de rembourser tout c'est fini voilà c'est remboursé c'est fini on rembourse et puis c'est tout ouais exactement il n'y a pas d'identité non pas du tout comme à la banque non pas du tout au contraire on va justement influencer au fait que les personnes puissent puissent rembourser plus vite si tout va bien pour elles pour quelles raisons elles auront un crédit je reviens au nous pour nous c'est important justement qu'elles aient plus crédit et si par exemple j'ai besoin de 8000 euros et que je n'ai pas les 2000 euros de caution on va chercher un garant il faut chercher un garant et que je n'ai pas de garant on va arriver voilà il y a des moments où c'est pas possible il faut donner quand même un minimum de garantie et donc ce qu'on dit parfois ça nous arrive et donc ce que l'on fait avec ces personnes qui sent que ça tient la route c'est qu'on leur dit essayez d'épargner au fur et à mesure pour justement mettre cet argent de côté voilà oui par exemple si je veux prendre un prêt chez vous je vais à la banque prendre un autre prêt pour faire la garantie vous voyez pas que ça vous dit un peu si la banque elle est garant pour nous ça c'est déjà impossible c'est que vous savez à la banque vous n'avez pas besoin de venir chez nous non je dis par exemple l'inverse par contre est possible quelqu'un qui fait un leasing pour une voiture je pense aux indépendants à la construction etc un leasing pour une voiture ils vont en banque le banquier lui dit ok on est d'accord pour le leasing seulement pour avoir un leasing il faut généralement un premier mois on appelle ça un premier mois de loyer un genre d'épargne nous on peut être cette épargne pour le leasing pour la banque ça c'est possible d'accord mais il faudra quand même une question j'ai dit ceci lorsque par exemple vous me demandez une caution j'ai besoin de 10 000 euros vous me demandez une caution de 2500 euros une caution quelqu'un qui se porte avant c'est la moitié dont c'est 5000 euros l'épargne c'est un quart donc c'est 2500 euros oui je vais en banque je creuse par exemple mon déficit de 2500 euros je viens vous donner on ne le fera pas on ne le prendra pas parce que vous vous endettez et on le verra sur votre fiche de la banque nationale que vous êtes en train de vous endetter puisque ça signale toujours dans la banque ça signale toujours que tu sois que tu es ou pas de quoi payer ça signale toujours que tu es endettée par rapport aux facilités financières que tu en as on va étudier tout le projet après il y a pour des personnes on ne sait pas y aller je ne vous cache pas on ne peut pas y aller pour tout le monde la personne qui nous dit moi je n'ai pas de garant je n'ai pas d'épargne en gros elle n'a pas envie de payer je ne vais pas y aller je vais être sincère il faut être correct aussi avec nous moi je fais un boulot qui me plaît beaucoup je suis là pour les gens mais on n'est pas non plus des pigeons d'accord important ma question par rapport au taux d'intérêt allez-y vous voulez calculer si la valeur acquise ou voilà la première le premier PM c'est bon déjà PM c'est au niveau de la valeur acquise c'est toujours fixe c'est toujours fixe le taux ne varie jamais que ce soit pour un an c'est pour un an c'est pour jusqu'à faire rentument c'est toujours fixe donc par exemple pour vous donner je vous ai donné les petits folders ici quelqu'un qui emprunte 500 euros en 6 mois il va rembourser 85 euros pour quelqu'un qui il va rembourser 85 euros par mois pour 500 euros pour quelqu'un qui fait un crédit de 500 euros pour un stock quelqu'un qui va acheter du stock pour 1000 euros en un an là il fait du 87 euros alors quand on fait tous les prêts à un an on est à du 9,95 pourquoi ? parce que vous comprenez que c'est des tout petits crédits c'est des tout petits de mensualité aussi alors ça des frais de dossier c'est ce qu'on appelle la code part de solidarité on remet dans le pot commun pour pouvoir refournir de l'argent à d'autres personnes c'est parce qu'on fait du travail tout simplement alors j'ai pas dit parce que j'oublie il m'arrive d'oublier on travaille avec deux organismes un qui s'appelle Funds for Good Funds for Good c'est un organisme c'est une ASBL qui permet à certains de nos clients d'avoir un tiers de leur crédit à 0% au lieu de 8,95 d'accord ? et donc Funds for Good par contre c'est eux qui décident vers quel projet ils veulent aller ou pas c'est pas nous donc ils participent à un comité de crédit pour certains projets ils décident qu'un tiers du crédit peut être à du 0% mais c'est pas pour tout le monde et alors on a aussi une autre fondation qui s'appelle la Fondation La Wartoise mais ça c'est pour du côté de Chimé pour les habitants de Chimé c'est les moines de Chimé qui font du prêt aussi à du 0% en complément de MicroStars on essaye aussi de trouver des solutions pour réduire ce taux d'intérêt c'est pas possible pour tout le monde c'est pas possible partout mais on essaye d'avoir aussi des complémentarités pour justement réduire ce taux quand je vois travaux d'aménagement c'est aménagement du local par exemple vous avez un commerce où vous l'aménagez je pense à ici admettons que ce local finalement on en a marre de ses comptoirs on aurait envie de les enlever mais ça coûte d'enlever tout ça et bien ça vous pourrez l'aménager ça pourrait faire l'objet d'un crédit tu as suivi Sébastien on va le faire allez-y on va le faire là j'ai lu aussi des travaux d'aménagement oui j'ai une maison que j'ai acheté ouais alors il s'est mal passé déjà donné le début par des crédits crédit crédit de hypothécaire et l'autre des crédits des travaux j'ai tout cassé mais dès qu'ils ont voulu me donner 32 000 dès qu'ils ont donné les deux premières mensualités 5-5 ils ont vu que j'ai travaillé avec des pieds noirs alors ils ont dit non nous on stop tu nous payes dans leur contrat ils disent tu nous payes les 32 000 moi j'ai prêté les 10 000 euros là je suis coincé ils m'ont payé 150 euros pendant 40 ans plus les prêts hypothécaires alors je me sens coincé depuis maintenant 3, 4, 5, 6 ans je suis toujours derrière alors j'ai besoin depuis récemment pour un prêt maintenant mes travaux je suis hâte d'avancer mes travaux doucement doucement parce que j'ai pu ça en fait c'est du privé je ne peux pas vous aider à moins que votre maison devienne un commerce et du coup je peux le faire je peux peut-être le faire passer vous comprenez la différence parce que j'entends qu'il y a beaucoup de questions par rapport à ça mais c'est vraiment important pour nous parce que si c'est du privé je ne peux pas et si ça devient le siège de son iceberg il faut que l'activité soit dans la maison vous comprenez si ça devient le siège de son iceberg pourquoi ne pas c'est pas juste le siège il faut que l'activité soit bien sûr le siège s'il y a un pré-poticaire de 30 000 euros qu'est-ce que je vais faire avec les 15 000 vous comprenez c'est pour amourcer les 30 000 euros oui mais j'ai pas assez j'ai pas assez 15 000 euros je pourrais maximum lui faire 15 000 euros oui c'est ce qu'il veut mais c'est pas assez il a 30 000 euros qui n'arrive pas à purer et je peux lui prêter 15 000 euros ils ne m'ont pas prêté 30 000 on n'est même pas arrivé d'accord il y a que ah oui ok 10 000 ok mais enfin voilà vous comprenez que je ne peux pas non plus détourner le crédit pour vous faire plaisir c'est pas détourner parce qu'il veut appurer cette dette c'est une dette privée mais il veut prendre pour aménager le local de son ASB il faudra étudier alors l'ASB voilà c'est ce qu'on attend de vous pas qu'on tourne aussi la question c'est ça vous venez on en parle et on voit plutôt comme ça parce que là c'est plein d'idées je comprends vous essayez de voir ce qui est possible de financer ou pas et donc oui je vous l'ai dit tout à l'heure rien n'est finançable il faut quand même que ça tienne la route c'est tout d'accord et pour le fonds de commerce oui si c'est pour juste influer son commerce on peut demander moins parce que je vois le taux d'embrun maximum c'est max c'est le maximum c'est pas un taux non oui oui là ce sont des exemples il y a des fonds de commerce à 7000 euros oui bien sûr bien sûr oui je pense à une dame une coiffeuse qu'on a financé cette semaine elle est là elle a repris un fonds de commerce à 7000 euros parce que il n'y avait pas grand enfin voilà tout était là elle a négocié et voilà c'est possible oui on essaye aussi que ce soit pas du 15 000 euros donc il y a plein de choses qui sont possibles pour vous donner des exemples de personnes que j'en ai financées alors pour que vous vous pouvez aller faire un petit tour il y en a dans le centre de Charleroi et il y a enfin est-ce que vous connaissez Robert Lafrite oui vous voyez pour aller sur la place d'Adi en face presque en face en biais il y a deux femmes qui ont fait une crêperie ça s'appelle elle deux ça ce sont des clientes à nous et elles m'ont financé leur crêperie grâce à notre star quand vous allez sur la place d'Adi vous êtes sur la place d'Adi et vous voulez aller vers le piétonnier il y a des belles boutiques de vêtements je parle aux dames elles et elles savent belle boutique de vêtements à votre droite presque à la sortie de la place d'Adi il y a un commerce qui s'appelle Modahine qui est un vêtement de marque d'ailleurs c'est une cliente à nous vous continuez sur cette même route il y a une autre cliente de vêtements chaussures qui s'appelle Boutique 13 c'est aussi une cliente à nous pour vous parler que du centre est-ce qu'il y en a encore dans le centre ? dans le centre non sinon on a financé fleuriste coiffeuse transporteur de colis je vous ai parlé tout à l'heure de la dame pour l'import-export de son pays une ferme pédagogique esthéticienne à domicile esthéticienne en institut un plafonneur un vendeur du lettrage vous voyez ce que c'est le lettrage pour faire la pub du lettrage on a financé un monsieur pour du lettrage une boutique bio plutôt du côté de Chimènes un couple restauration italienne aussi à la Louvière un café dansant à la Louvière juste pour vous dire qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses variées seul ou à deux des choses un peu on a eu aussi un étudiant qui voulait développer une application pour Smartfood qui avait aussi besoin enfin c'est juste pour vous dire il n'y a pas de limite d'âge il n'y a pas de limite les jeunes aussi peuvent venir vers nous enfin voilà les femmes d'ailleurs au début j'avais que des femmes moi à l'avance les premières clientes ça n'a été que des femmes et je comprends maintenant pourquoi l'activité à 95% de réussite parce que les femmes sont présentes mais c'est vrai et on a vraiment beaucoup de femmes et beaucoup de femmes avec enfants qui vivent seules on a eu vraiment maintenant ça commence à se stabiliser on a de plus en plus d'hommes et je ne sais pas pourquoi Charleroi on a eu vraiment beaucoup de femmes au début et je ne sais pas elles connaissaient mieux elles nous ont connus plus vite que les hommes peut-être je ne sais pas et maintenant il y a vraiment une stabilisation il y a de plus en plus d'hommes alors au niveau aussi des origines belges, italiens marocains turcs, togolais congolais enfin voilà c'est vraiment polonais aussi enfin voilà on a vraiment de toutes origines il n'y a pas de enfin il n'y a pas vraiment une notification nos clients ce sont eux un point de c'est tout ce n'est pas ça du tout est-ce que ça va ? est-ce que ça vous parle ? ah on va y avoir une question ? en fait en suivant j'ai l'impression je ne peux pas que je me suis là pour cette question un avis ça doit être un pensionnel un chômage l'étudiant mais je n'ai pas à voir l'idée mais le vrai blocage si je ne trouve pas une potion ou un garant c'est ça qui même peut la barrière mais c'est vrai vous avez dit aider la personne comment vous l'orienter ? parce qu'elle est bloquée comment vous l'orienter ? c'est ça aussi le problème on essaye d'aider un maximum après on n'est pas non plus on n'a pas des solutions pour tout le monde ou bien ça veut dire que le projet ne tient pas la route et peut-être qu'il faut revoir le projet parfois c'est ça aussi après s'il n'y a personne dans son entourage qui lui fait confiance pourquoi ? peut-être s'interroger pour quelle raison ? s'il n'a pas pu faire de l'épargne peut-être que c'est trop tôt pour son projet c'est pas un mauvais projet c'est pas un mauvais porteur de projet mais peut-être que c'est pas le bon moment dans sa vie vous voyez ? donc il faut peut-être réétudier un petit peu le moment où on se lance aussi parce que pour se lancer comme indépendant ou dans une activité il faut aussi que ce soit le bon moment et ça on étudie avec vous après comme je vous l'ai dit on n'est pas non plus on n'est pas là pour vous dire ok toi t'as pas de caution c'est pas grave à toi je vais te le faire sans caution c'est pas possible j'ai reçu presque 700 personnes depuis avril 2014 je peux pas dire à 700 personnes toi je t'aime bien je te le fais sans caution c'est pas possible pour moi c'est pas professionnel non plus on est des professionnels on est là pour faire du boulot et du bon boulot on vous demande vous clients de devenir professionnels dans votre activité c'est pas pour nous ne pas l'être on est bien d'accord et je peux comprendre que ce soit frustrant quand on a personne moi j'ai connu quelqu'un qui disait j'ai pas de famille toute ma famille est au pays je peux l'entendre est-ce que t'as travaillé un petit peu à côté est-ce que tu peux faire d'argent mais pas tout de suite ok reviens quand t'as un petit peu d'argent je peux pas faire autrement c'est pas que j'aime pas ce monsieur je pense que son projet est chouette je pense que la personne elle vaut la peine d'être connue et qu'elle vaut elle vaut ce qu'elle me dit mais j'ai pas d'autre solution mais dans l'éthique il y a déjà fait une questionnement c'est ça aussi le problème il faut faire une questionnement par rapport à quoi éthique pour quelqu'un en fait le projet est là mais il est bloqué en matière de conscience d'un garant il faut qu'il y ait un questionnement disons une questionnement de l'éthique pour ça quand je pense que vous devrez vous il faut pas s'arrêter voilà écoute on sait bien faire on n'a pas de solution mais peut-être non est-ce que j'ai dit ça est-ce que vous avez l'impression que je fais comme ça c'est pour ça qu'il y a l'accompagnement parce que dans l'accompagnement je pense qu'il y a dans l'accompagnement moi je suis comme dans l'accompagnement je pense par l'éthique c'est une question des questionnements pour poser des questions pour les désarrêter voilà nous sommes bloqués pour les problèmes d'éthique mais comment maintenant aller plus loin c'est ça la question que je voulais poser à l'éthique c'est ça par exemple juste pour je vais juste répondre à quelque chose quand je suis arrivée en Charleroi en 2014 le seul crédit qui était possible c'était celui avec la caution si pas la caution c'était zéro après 6 mois d'activité j'ai dit à Microstat si vous mettez pas si je peux pas inventer un nouveau produit je peux pas financer les carolos parce que souvent leur entourage était aussi endetté qu'eux c'est juste une réalité et donc on a mis en place le service de l'épargne en 6 mois de réflexion parce que comme vous le dites on a de l'éthique et qu'on avait envie d'aller plus loin pour les personnes après je vais pas mettre de ma poche pour financer votre projet monsieur c'est compliqué c'est toujours à étudier c'est toujours à étudier et c'est ça que je dis on est toujours en réflexion Microstat ça ne donne que 4 ans de vie en Belgique c'est très peu pour une entreprise monsieur vous rajoutez quelque chose par rapport à votre question CAP International c'est un centre d'appui au projet donc nous avons des aspects affiliés à CAP International et des personnes affiliées à CAP International on ne peut pas présenter un projet à risque déjà s'il y a des signaux rouges on ne bouge pas parce que le but ici c'est de créer la valeur ajoutée on ne baguine pas avec ça on ne joue pas avec ça c'est du business c'est l'argent là où l'argent et là on ne rigole pas on ne chante pas on ne crie pas quand je vais vous répondre maintenant dans des affaires quand vous présentez un projet à risque vous voyez déjà ce que je suis en train de vous dire la raison pour laquelle nous avons formé ces groupes là pour l'efficacité d'abord l'efficacité de tous les projets vous voyez c'est que je suis en train ici c'était une ancienne banque je ne dis pas qu'on a fait quelque chose l'image voilà on n'a pas de sac d'argent c'est l'idée d'abord qu'on a besoin de transformer cet endroit pour que voilà moi ma parole pour vous c'est de présenter de nous présenter un projet qui tient debout mais si c'est un projet qui ça ne va pas parce qu'on va rester deux mois trois mois pour perdre le temps non on a besoin d'avoir des entrepreneurs vous êtes déjà je connais comment voulez-vous vous nous aider vous donner l'argent parmi vous il y a des gens qui donnent l'argent pour voilà mais vous-même vous vous tournez pour dire que voilà nous ne serons pas mais il y a des données mais comment vous nous financez pour fonctionner pour être efficace il faut déjà raisonner qu'on donne l'efficacité à cette personne la même chose la même image va continuer la réponse que moi je veux on ne va pas abandonner les gens s'il y a un problème la comptabilité avant même de passer chez madame je vais vous dire écoute Jacques ça ne va pas ça ne va pas voilà donc moi l'idée qui est là on ne va pas présenter à Microstart un projet bidon un projet qui ne tient pas debout mais aussi il faut que ça vive oui on vous voit on vous voit Michel il faut aussi les comités de pilotage c'est ça comment j'ai dit le comité de pilotage non c'est vous-même vous êtes entrepreneur c'est vous vous n'allez pas compter à Sébastien c'est vous je prends les cas de Michel Michel ne compte pas voilà il bouge il est leader voilà il bouge vous aussi vous suivez chaque personne comme c'est votre projet c'est votre entreprise il faut bien la gérer voilà le somme over la fin mais ici c'est vraiment pour créer des petites unités qui génèrent qui créent de la valeur ajoutée vous savez je vais vous prendre l'exemple de quelqu'un c'était hier cette dame d'origine enfin congolais je crois peu importe peu importe son origine elle est surdiplômée mais elle ne trouve pas de travail et on sent qu'elle est plein de compétences et ce qu'elle avait trouvé comme activité c'était d'acheter des terminaux pour les mettre dans des magasins pour qu'on paye via son terminal sauf que ces terminaux elle doit les payer elle ensuite elle les met en dépôt dans les magasins et elle a une petite commission et je comprends qu'elle avait envie de faire ça parce que ça la mettait en mouvement et que ça lui permettait de se dire j'ai peut-être trouvé ma voie pour mon business parce que je ne trouve pas de travail salarié et donc en soi l'idée est bonne se mettre en mouvement ne pas rester chez soi trouver une activité et ce qu'elle n'avait pas vu c'est que cette activité ne lui permettait pas de vivre c'était pas suffisant et parfois nous dire un non à quelqu'un c'est lui faire un cadeau parce que ça lui permet aussi de ne pas aller droit dans le mur et de peut-être penser à se dire je suis peut-être capable de faire autre chose avec ce que j'ai comme compétence il faut juste nous comme vous le dites par éthique et déontologie oser lui dire non c'est pas bon pour vous parce que vous êtes capable de faire autre chose et de gagner mieux votre vie avec un autre projet parce que celui-là lui permettait même pas de gagner 500 euros par mois c'est pas correct je peux pas dire à quelqu'un faire semblant allez-y on va le comité et puis de toute façon ça va être refusé c'est pas correct de dire à quelqu'un on va quand même le tenter et nous c'est notre boulot aussi de dire aux gens ça ça va pas pour vous on va réétudier ensemble que peut-on faire avec vos compétences avec votre réseau avec les projets que vous aviez en tête et donc on reconstruit quelque chose et c'est important pour nous d'accord je sais pas si j'ai répondu à toutes les questions en tout cas je vous laisse le petit folder si vous passez à l'agence si vous êtes de passage et que vous avez pas de rendez-vous vous pouvez quand même passer à l'agence si on a pas de rendez-vous on peut vous prendre directement si parfois c'est mieux avec un rendez-vous parce que c'est plus facile pour nous nous organiser mais c'est pas obligatoire si vous connaissez des personnes je vais vous faire vous te mons de la une oh pardon je vais pas faire attention vous pouvez peut-être pas le dire qu'il osez parce que c'est c'est aussi ça vient intime aussi ne bloquez pas à certains critères vous pouvez nous les envoyer et nous on parle avec eux d'accord ça vous va ? il y a encore une question j'allais dire aussi côté caution par exemple je peux financer mon caution avec le montant de 1000 euros la poste comme vous l'avez dit voilà si vous avez 1000 euros d'épargne vous le bloquez à la poste avec un compte micro star poste et vous et vous pouvez obtenir 4000 euros ça c'est une autre hypothèse voilà ça c'est une autre hypothèse vous pouvez compter sur vous comme ça que ce soit pour créer une entreprise oui c'est pas pour créer une entreprise je suis j'ai beaucoup de projets j'ai beaucoup de projets d'alénage en vie de son bâtiment vous pourriez venir vers nous en force vous pourriez revenir vers nous nous présenter vos différents projets et on pourrait en parler vous voyez ça c'est possible il va falloir que micro star étudie aussi la faisabilité pour les individus oui bien sûr donc pour les individus ça dit pour comment octroyer les prêts aux individuels à tempérament pourquoi pas ah oui ce qui se passe c'est qu'aujourd'hui on ne peut pas y être pour différentes raisons c'est que c'est le côté juridique des prêts à tempérament est très très cadré oui et nous en faisant du prêt professionnel on a l'opportunité d'être moins cadré tout ça mais c'est juste vous avez raison d'accord madame encore une question vous pouvez encore revenir sur la création le financement de la création d'une ASBL alors vous êtes déjà une ASBL vous ne l'êtes pas encore et donc on vous aide à créer cette ASBL et on voit avec vous de combien vous avez besoin pour faire quoi dans l'ASBL les trois personnes de l'ASBL peuvent se porter caution ensemble c'est à dire la publication non c'est l'aménagement c'est l'aménagement on pourrait financer la publication non non ça pourrait pourquoi pas s'ils n'ont pas envie de mettre de l'espace c'est ça oui c'est rien mais bon l'aménagement tout ce que ça consiste c'est d'accord et à ce moment là il faut aussi on fera un dossier ensemble on se verra les trois personnes doivent venir en agence on les rencontre d'accord ça dépend pas seulement trois personnes il y a des associations qui ont plus de trois personnes dans le passé oui mais elles choisissent trois personnes et parfois on ne prend pas les administrateurs parce qu'il existe des ASBL dont les administrateurs ils étaient là au début et c'est les gens sur le terrain qui sont plus actifs et donc on va faire le prêt en personnalité parfois c'est aussi est-ce que les gens du fond ont des questions parce qu'ils sont une autre question s'il vous plaît si d'autres questions vous reviennent par après vous pouvez toujours repasser chez nous ou me téléphoner bien 11h40 félicitations à l'intervenant je vous félicite pour l'efficacité de votre intervention on laisse Michel faire son information le 19 journée mondiale de réfugiés nous serons là pour soutenir l'action de l'alliance pour le monde juste voilà nous serons là les matins déjà ça sera la gare vendredi à 7h et après à fait d'asile j'ai parfait nous serons je n'ai pas bien compris ça sera à la gare les journées mondiales juste pour sensibiliser les gens sur la question de réfugiés on prépare des petits documents et bonbons qu'on distribue à la gare sensibiliser pour les encourager à devenir réfugiés mais non pour comprendre un temps soit peu la problématique des réfugiés mais quand parfois on lui dit j'ai des réfugiés les gens peuvent c'est ça c'est juste pour dénissifier la peur de l'autre la peur de l'autre ça j'avais dit l'enfer et l'ignorance aussi l'ignorance c'est de la séance vous avez de l'ignorance parce que quand tu connais ton voisin tu peux mieux vivre avec mais lorsque tu n'apprends qu'au d'autre ce qu'est ton voisin ça te met les barrières entre vous ça vous met les barrières entre vous à partir du moment où tu sais que mon voisin chez eux on sourit à tout moment lorsque tu as des problèmes tu lui parles il sourit il te dit mais il se moque de moi par contre lorsque tu sais déjà qu'on sourit à tout moment chez eux il sait déjà que c'est l'habitude c'est une seconde nature et je ne peux pas faire un problème pour cela j'en connais qui se posent la question mais les africains ils se droguent ou quoi avec tout ce qu'ils ont comme problème ils sourient toujours ça c'est Michel on termine de voir les mots de Michel félicitations Michel pour votre souris bon nous avons fini on a fini s'il vous plaît nous avons fini s'il vous plaît félicitations tout le monde vous marquez beaucoup de confiance envers nous vous nous tenez félicitations à l'intervenante pour la capacité l'efficacité de son job on n'a pas fini la suite je vous demande vous avez votre projet vous arrangez votre projet nous sommes là pour vous aider et puis pour trouver madame pour la suite voilà ce n'est pas aujourd'hui la fin on arrive seulement séance d'info bingo non non c'est vraiment quelque chose solide efficace pour toute la vie qu'est-ce que c'est encore à dire des retours à staff là-bas veillez transmettre nos considérations distinguées parce que voilà la conscience c'est quelque chose nous devons protéger de l'autre côté aussi le directeur il est empêché le directeur de NEOS il m'a demandé de vous transmettre parce qu'il devrait être avec nous pour un petit monde comme c'est un modèle pas un modèle mais un cas de figure quelqu'un d'origine étrangère italien il est arrivé ici il a créé son entreprise sa société qui fonctionne on a connu 2008 2008 la crise économique ou financière mais lui n'a pas licencié voilà il fait comment dire l'économie et les sociales oui il y a la crise économique mais je garde mes travailleurs tout le monde est là donc ça fait du bien quand j'entrais là je vois des gens en train de sourire en train de travailler il m'a demandé de vous dire courage et pour lui l'idée c'est quoi qu'on puisse avoir des groupes des petits groupes juste pour micro-prédit donc des petits groupes capables de voilà une personne des personnes capables d'aller de l'avant il a dit c'est une bonne chose lui n'a pas envie d'avoir des grosses machines là voilà qui détruisent les citoyens mais il a envie qu'on puisse faire des petits groupes des trois personnes heureusement on n'était pas avec madame mais lui a déjà parlé que moi j'ai envie d'avoir des petits groupes capables de gérer pour atteindre c'est important le développement économique et social de notre région voilà c'est qu'ils sont les petits commerces qui font ce développement économique vous avez vu les nombres entendus les nombres des personnes 2014 700 vous avez oui on a les besoins mais nous c'est une grâce de faire venir madame venir chez nous notre petit local pour nous parler de voilà félicitations à tout le monde on a prévu quelque chose pour vous vous êtes chez vous donc partagez ça moi je voulais vous remercier pour l'échange et la confiance et ce discours transparent et toutes vos questions un grand merci en tout cas on fait comme ça comme à la fille et à la femme chez nous voilà merci s'il vous plaît pouvez-vous nous parler un peu de votre sentiment par rapport à cette conférence par rapport à ce monde qui est donc venu vous écouter mais en tout cas je voudrais remercier Cap International parce qu'ils ont su réunir un public varié intéressé par la création d'entreprises et par la possibilité d'obtenir un microcrédit et d'être accompagné dans leur projet d'entreprise c'est un public intéressant et intéressé un grand merci donc Micro Start est présent à Charleroi depuis plus d'un an et accompagne et finance les personnes qui souhaitent devenir indépendantes ou qui sont déjà indépendantes pour développer leur entreprise on peut financer jusqu'à hauteur de 15 000 euros et accompagner gratuitement toutes ces personnes merci 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 Sous-titrage ST' 501